Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est votre tour pour le mois de novembre, donc on va regarder, donc je vous explique le programme. On va regarder avec les cartes des libérations énergétiques ce que vous allez laisser derrière vous en ce mois de novembre, les scorpions. Après, on va se faire la voyance avec l'oracle des miroirs, c'est lui qui a envie de parler, donc je vais prendre lui. L'oracle des miroirs, et à la fin de la vidéo, on va se faire deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà, allez, on est parti ! On ne perd pas de temps, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, je le dis, je le répète. Ne soyez pas déçus si je n'ai pas de message, peut-être que moi je n'avais pas de message pour vous. Après, bon, il y a plein de Youtubers sur Youtube, donc voilà. Voilà, mais rien ne vaut en tout cas, je le dis, je le répète, une bonne guidance personnalisée, une voyance personnalisée pour être sûre des messages. Voilà, allez, on est parti ! Qu'est-ce qu'on va laisser derrière, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous ? Les scorpions. On nous parle d'environnement extérieur nocif pour vous, vous allez quitter un environnement négatif et néfaste pour vous, les scorpions. On nous parle de lien toxique, mais sur la carte, vous voyez, il y a un ciseau. Et pour moi, on a demandé ce que vous allez quitter, vous allez quitter ces liens toxiques, là. Vous allez quitter ces liens toxiques. Il y a écrit lecture et écriture sur la carte, il se pourrait qu'il y en ait certains qui fassent un petit peu comme les bonhommes à lumettes, vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette notion de couper ces liens toxiques, en fait, en ce mois de novembre. Vous allez quitter cet environnement nocif extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, environnement extérieur nocif, pour moi, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas à l'intérieur de vous. Vous êtes en paix, peut-être, avec vous-même ou, voilà, vous n'avez pas de négativité, vous, à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est vraiment l'environnement extérieur, peut-être des personnes ou l'environnement là où vous habitez. Il y a vraiment cette notion d'extérieur à vous, en fait, qui est négative. Et vous allez quitter ces liens toxiques qu'il y a autour de vous, les scorpions, en ce mois de novembre. Ou il y a eu peut-être des trahisons, on a la carte des trahisons. Donc, vous allez peut-être quitter des liens avec une personne où il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Ou avec une situation où vous êtes senti trahi aussi. En tout cas, c'est super. Les scorpions, vous allez quitter des liens toxiques, en fait. Vous allez vous détacher de liens toxiques que vous aviez en ce mois de novembre. Donc, c'est trop bien. C'est vraiment très, très bien. C'est clair, honnête et précis. Là, vous passez à l'action. C'est-à-dire, peut-être, vous allez découvrir une trahison en ce mois de novembre. Ou là, parce que je poste en octobre. Donc là, vous allez peut-être découvrir une trahison. Et vous allez couper ces liens en ce mois de novembre. Bon. Trop bien. Allez, on va se faire à la voyance. On va regarder. Alors, scorpion novembre 2019. Alors, pour moi, quand j'ai battu mes cartes, j'aime bien regarder comment mes cartes se battent. Parce que ça m'apporte des informations. Pour moi, il va y avoir une accélération en novembre. Début novembre, pour vous, les scorpions, sur un projet, sur quelque chose. Il va y avoir une accélération. Il se pourrait que ça se freine un petit peu mi-novembre. Et que ça reprenne après les deux dernières semaines de novembre. Mais il va y avoir une petite pause là. Il va y avoir une petite pause en novembre. Par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Donc, il va y avoir une accélération sur vos projets en début novembre. Il va y avoir une pause mi-novembre. Et ça va reprendre de plus belle les deux dernières semaines de novembre. Voilà. Donc, la pause ne sera pas énorme. Franchement, ce ne sera pas énorme. Parce que mes cartes, en fait, se sont bien battues au début. Et ça a bugé un petit peu au milieu. Et après, ça s'est rebien battu. Donc, voilà. Donc, je le ressens comme ça. Donc, je vous l'ai dit. Allez. On est parti. Ok. Il va y avoir des discussions là. Il va y avoir des discussions. Beaucoup de discussions entre amis. Il va y avoir des discussions, mais très agréables. Il va y avoir de très belles discussions. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs moments de fête entre amis en ce mois de novembre. Voilà. Il y a des réunions. On va sortir. Il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir avec les amis là. En ce mois de novembre. Il se pourrait, par rapport aux liens toxiques que l'on avait en début de tirage. Vous avez quitté ces situations. Peut-être que vous étiez bloqué. Peut-être que, par rapport à ces liens, vous étiez un petit peu en repli sur vous. Et en ce mois de novembre, on nous parle de réunion. On retrouve ses amis. On retrouve le plaisir de sortir entre amis. Donc, voilà. Par rapport à ces liens toxiques que vous quittez. Il se pourrait que vous refassiez. Vous retrouviez cette joie, en fait, que vous aviez. Ce plaisir de la vie. Alors, pour certains scorpions, on nous parle du retour d'une personne. Une retour d'une personne avec qui on a eu un flirt. Je ne ressens pas un grand amour. Une personne avec qui on a été pendant dix ans. Mais pour certains célibataires, on me parle du retour d'une personne dans votre vie. Pour d'autres, on nous parle aussi, peut-être. Il y a des couples qui sont séparés malgré eux. Parce qu'il y en a certains qui travaillent à une distance assez importante dans la France. Un nord-sud ou carrément à l'étranger. Je n'ai pas la carte de l'étranger. Mais voilà, je le ressens comme ça. Je l'ai entendu comme ça. Et il se pourrait que cette personne, votre autre, revienne en ce mois de novembre. Il y ait le retour. Parce que regardez. Voyez ? Il y a le retour à la maison et la sexualité. Donc, il se pourrait qu'il y ait le retour de l'être aimé, là. En ce mois de novembre. Il revienne vers vous. Peut-être qu'il a fini sa mission professionnelle et il revient vers vous en ce mois de novembre. Alors là, il va y avoir la naissance d'un projet pour vous. Il va y avoir quelque chose au niveau d'un voyage ou d'un déplacement, d'un déménagement pour les scorpions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Vous allez commencer à penser par rapport à un voyage, un déplacement, un déménagement. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous met dans un sentiment de culpabilité. Peut-être par rapport à une personne. Peut-être que vous allez quitter aussi une situation et ça va vous mettre un petit peu dans un sentiment de culpabilité. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à naître en vous. Et vous allez culpabiliser par rapport à ça. Parce que vous allez lâcher quelque chose. Peut-être parce que vous lâchez quelque chose du passé. Et du coup, vous allez culpabiliser un petit peu par rapport à ça. Ce qui est normal. Je vais recouvrir la culpabilité. On nous parle d'un verdict qui tombe par rapport à un homme. On nous parle de clairvoyance. On nous parle de sentimentale. On nous parle de... On nous parle de sentimentale. Ah, peut-être que vous quittez une situation négative dans le domaine sentimental en fait. Tout simplement. Vous allez quitter une situation négative. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous allez peut-être démarrer une nouvelle vie en fait. C'est pour ça. D'où la carte du voyage et de la fécondité. Vous allez démarrer une nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de culpabilité. On nous parle d'un verdict qui va tomber dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a un acte. Il y a un divorce qui va être prononcé en ce mois de novembre pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la culpabilité. Soit cette personne ou votre autre va vous faire culpabiliser pendant le procès. Vous voyez, il y a la carte de la trahison et de la culpabilité. Vous allez devoir vous protéger. Ou alors tout simplement, comme vous allez laisser quelque chose du passé derrière vous, que ça y est, le verdict va tomber, ça va être prononcé. Il y a ce sentiment de culpabilité par rapport à ce renouveau. Parce que vous avez quand même, même si vous l'attendiez en fait, cette prononciation, une fois que ça sera fait, ça va vous faire chaud au cœur. J'entends chaud au cœur, voilà. Parce que vous allez prendre ce nouveau départ. Il y a cette nouveauté qui vient vers vous. Je le ressens beaucoup dans le domaine sentimental. Donc ça pourrait être un acte de divorce qui ressort. Ou alors peut-être qu'il y a un procès entre vous et votre autre en fait. Et on nous parle de culpabilité. Parce que vous allez, voilà, vous allez vraiment quitter cette situation en fait. Ça rejoint les cartes qu'on a eues au début. La coupure avec ces liens toxiques. Vous allez quitter cette situation pour partir sur un renouveau. Et bon, ça va vous faire, même si vous le voulez, il va y avoir cette petite larme ou quoi. Ça va vous faire quelque chose, voilà. Mais on nous parle d'un nouveau départ pour vous. Il y a quand même un nouveau départ pour vous à venir. On nous parle de tranquillité qui revient par rapport à cette séparation. Donc cette séparation que vous allez vivre va être très très bénéfique. On a sorti le sentimental, on a eu la trahison aussi. Donc ça peut être aussi dans d'autres domaines. Il y a vraiment cette notion de se séparer de quelque chose du passé. Pour aller sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle vie. Vous allez quitter une situation pour partir sur une nouvelle vie. Et on nous parle de tranquillité pour vous. Donc c'est plutôt bénéfique. Voilà. Ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. Ne vous mettez pas dans la négativité parce que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment bénéfique pour vous cette séparation. On nous parle de réussite. On nous parle de réussite et de distance, de projection aussi. Donc pour moi, voilà, il va y avoir une réussite par la suite et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il y en a certains même qui vont pouvoir commencer à projeter l'idée de prendre ces distances avec leur lieu d'habitation. Je le ressens beaucoup comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de déménagements avec la carte de la maison qu'on a eu au début. En tout cas, on nous parle de réussite pour vous. On nous parle de réussite dans vos projets. On nous parle de compromis trouvés. Il se pourrait aussi qu'il y en ait certains qui trouvent un compromis dans le domaine financier. Voilà, il y a des accords qui vont se faire dans le domaine financier. Peut-être certains ont fait des demandes auprès d'organismes financiers, des finances. Ou vous allez faire en ce mois de novembre une demande pour une demande de crédit notamment peut-être. En tout cas, il y a des compromis qui vont être trouvés. Donc très très positif pour vous ceux qui ont fait des demandes dans les finances. On nous parle d'un cadeau à venir pour vous et d'une évolution. Waouh ! Mais c'est super ça ! Mais franchement, vous allez... Enfin, vous allez... Voilà, on a eu la carte en fait du nouveau départ, de la fécondité et du voyage. Et après, il n'y a que des cartes positives. On a la tranquillité grâce à cette séparation. On a la réussite dans vos projets. On a cette prise de distance. Peut-être certains vont pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir prendre leur distance enfin avec cette situation actuelle, ces problématiques ou ces blocages. On nous parle de compromis trouvés dans les finances. On nous parle de beaux cadeaux qui viennent à vous, qui vous permettent une évolution professionnelle, j'entends. Donc je vous le dis, une évolution professionnelle pour vous. Donc c'est vraiment super ! On nous parle aussi de nouveaux projets. On nous parle de discussions dans la famille. Il se pourrait qu'il y ait des nouveaux projets qui naissent pour un nouveau départ. Il y a peut-être un projet de construction, un projet de bébé, un projet de départ, un projet de déménagement. Vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que vous ne le savez pas encore aussi parce qu'on regarde le mois de novembre. Mais il se pourrait qu'il y a cette notion de discussion là. Vous allez vous sentir pousser les ailes les scorpions. Il y a cette évolution qui va vous permettre de pouvoir discuter de futurs projets dans la famille. C'est trop bien ! On nous parle de joie, on nous parle de contrat. Donc il y a des signatures qui se font aussi. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui se disent oui aussi. À la mairie j'entends. Peut-être certains ne vont pas vouloir passer à l'église, vont vouloir aller juste à la mairie. En tout cas on nous parle de mariage, on nous parle d'accord, on nous parle de contrat. Il va y avoir des associations là en ce mois de novembre. Donc il se pourrait que les personnes qui sont à la recherche de travail, d'emploi, il y a des contrats là. Il y a vraiment des contrats là. Mais ça j'en mettrais presque ma main à couper avec ces trois cartes là. On a le miroir magique, on a la joie et on a le contrat. Pour moi il va y avoir des contrats là. J'entends aussi pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont auto-entrepreneurs avec les finances qui s'améliorent, il se pourrait que vous ayez de nouveaux contrats en ce mois de novembre. Il se pourrait qu'il y ait une évolution d'un coup de votre boîte. Alors là avec la carte de la santé de l'étranger, il se pourrait qu'il y en ait certains... Ah, on a la carte de l'enfant. Alors ça, ça ressort beaucoup aussi, c'est pas grave je le dis. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui partent à l'étranger pour une problématique de santé. Pour avoir des enfants peut-être ou un problème gynécologique. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui partent à l'étranger pour une solution médicale trouvée. Par rapport, voilà, à la gynécologie. Donc ça peut être, voilà, des fives, notamment. Ah, j'entends adoption aussi. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui partent à l'étranger pour adopter un enfant. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment ciblé à l'enfant ou à la gynécologie. Je suis désolée, les hommes. Ah mais si, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous aussi, hein. C'est pour avoir un enfant. En tout cas, c'est très positif. C'est très très positif. J'espère que vous m'avez suivi, là, de ce côté-là. Et que vous vous y retrouvez. On me dit que ça fait un moment que vous êtes dans l'instabilité, les scorpions. Ça fait un moment que ça traîne, que ces problématiques, là, que ce soit professionnels, sentimentaux, personnels. On me dit que ça fait un moment que ça traîne et que vous en êtes rendu à être vraiment très instable, en fait. Vous êtes dans une instabilité. Ah voilà. Ah là là, c'est trop bien. Je vous montre. On a la carte de l'échec et de la victoire. Vraiment, on passe du tout au tout. Vous voyez ? Si vous étiez dans cet état-là d'instabilité, si vous étiez, si vous enchaînez les échecs par échec avec la carte de l'échec, vous passez de l'échec à la victoire. Pam ! Il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en début quand j'ai brassé les cartes. Il va y avoir une super belle évolution au mois de novembre. Au milieu, ça va stagner un tout petit peu. Et après, ça va repartir de plus belle. Voilà. Vous allez quitter cette situation d'échec pour partir dans la victoire. C'est trop beau. En tout cas, ça fait vraiment un moment que vous êtes dans cette instabilité. C'est dur à dire. On ne se manque pas. Mais là, ce mois de novembre, ça va être tranchant. Comme le ciseau qu'on a eu en début de tirage avec les cartes des libérations énergétiques. Voilà. Vous quittez l'échec pour aller à la victoire. Très, très bien. Si vous avez des projets, franchement, j'ai envie de vous dire, vous prenez un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ pour vous. La fécondité et le voyage. Vous prenez un nouveau départ, les scorpions. Alors, on nous dit... Alors... Ouh, trop bien le message. On nous dit peut-être que... Voilà. Vos projets ont pris du retard. Il y a eu des retards. Il y a eu des ralentissements. Il y a eu des obstacles dans vos projets. Notamment dans le professionnel. Parce qu'on a la perte du travail, là, qui est sortie. Il se pourrait que ce soit par rapport à de la jalousie. Il y a eu de la jalousie qui a été créée. Il y a eu de la jalousie de personne. Et c'est pour ça qu'il y a eu du retard dans votre vie, en fait, ces derniers temps. Il y a eu du retard. Mais on nous parle d'ouverture, regardez. On nous parle d'ouverture dans le domaine professionnel pour vous. Donc, ces retards qu'il y a eu ont été liés à une tierce personne pour moi. Il y a une tierce personne qui a fait qu'il y a eu des retards. Il y a quelqu'un qui vous a jalousé. Peut-être que vous avez trop parlé de vos projets. Peut-être que vous les avez trop mis à jour. Et cette jalousie a créé des retards dans votre vie. Mais là, on nous parle de belles ouvertures pour vous à venir. Et on nous parle aussi du domaine professionnel. Ça peut venir dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous dans le professionnel, les scorpions. On nous parle de nouvelles qui vont arriver. On nous parle de nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir des choix à faire, les scorpions. Certains. On nous parle de nouvelles, mais des nouvelles... Des nouvelles positives. Comment dire ? Des nouvelles... On a la carte de la loi. Donc, vous voyez des nouvelles... Ce n'est pas une arnaque, quoi. Voilà. De vraies nouvelles. De bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Et ça va vous amener à faire des choix, les scorpions. On sort de cet enfermement et on a la carte de la chance. Trop bien. On a la carte de la chance. Il va y avoir une très, très belle opportunité pour vous, les scorpions. Mais une opportunité... J'entends le mot valable, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Une opportunité stable. Droite. Voilà. Comme la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une belle opportunité qui va s'amener à vous. Et qui va vous amener à faire des choix. Vous allez recevoir des nouvelles, soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous amener à faire des choix. Mais vous allez sortir de cet enfermement. Vous reprenez cette nouvelle vie. Voilà. Le changement. Oh, trop bien. Alors, ça va commencer là. Mais le véritable changement, parce qu'on nous parle du printemps-été l'année prochaine. Le printemps, c'est le 21 mars. Ce n'est pas très, très loin. Mais en tout cas, la nouveauté commence maintenant. Mais ça va continuer encore. Moi, vous allez partir sur quelque chose de positif. On verra les prochains tirages pour décembre, janvier. Mais ça va durer jusqu'au printemps-été de l'année prochaine. Mais que en positif. Là, vraiment, le négatif est derrière vous. Vous partez sur une nouveauté. Mais nouveauté, nouveauté en ce mois de novembre. Voilà. Vous coupez ces liens. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, en tout cas, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, attendez le mois de novembre pour voir si ça arrive. En tout cas, c'est très, 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 très positif. Parce que, comment dire. Quand j'ai regardé sur la carte de la culpabilité, tout à l'heure, j'ai sorti plusieurs cartes pour voir pourquoi vous étiez dans cet état de culpabilité. En fait, toutes les cartes négatives sont sorties à ce moment-là. Et après, on n'a eu que les cartes positives, en fait. Pas derrière. Donc, pour moi, vous allez laisser cette négativité là derrière vous. Tout ce négatif derrière vous. Et vous partez sur une positivité, mais superbe, quoi. Et ça va durer jusqu'au printemps-été de l'année prochaine, pour moi. Vraiment, même si vous rencontrez quelques obstacles. Parce que, bon, il va y en avoir, je pense. Ça ne sera pas insurmontable. Ça sera vraiment très faible, quoi, pour moi. Je vois un chemin très, très positif pour vous, les scorpions. Bon, on va regarder les deux questions. Les deux questions. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer sur vos questions. Moi, je vais commencer à brasser. Vous pouvez mettre pause. Alors, pour les scorpions, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour le mois de novembre. S'il vous plaît, pour la première question. Elle a voulu sauter, celle-là. Hop ! Oh ! Regardez ! De grands changements positifs. Oh ! J'adore ces synchronicités. Vous voyez ? Alors là, franchement, il n'y a pas de doute. Ce mois de novembre, mais j'espère que j'aurai des retours, parce que ça a l'air phénoménal pour les scorpions. De grands changements positifs. Alors là, ça va être le titre de ma vidéo, quoi. Bon, par rapport à votre première question. Allez, la deuxième question. Oh ! C'est super ! J'adore quand ça se passe comme ça. Franchement, j'adore quand ça se passe comme ça. On laisse tout le négatif derrière, on passe au positif, quoi. Oh là là ! Regardez-moi ça. La situation va s'améliorer. Obtenez plus d'informations. Mais c'est trop bien. La situation va s'améliorer. Bon, il se pourrait que par rapport à votre deuxième question, il manque deux, trois trucs. Ça peut rejoindre un petit peu mon ressenti du début, où il y a eu une pause au milieu de novembre, comme je le ressens. Peut-être qu'il va y avoir un petit manque d'informations. Peut-être qu'il va falloir obtenir, voilà, beaucoup plus d'informations. Il y aura deux, trois trucs à régler encore, parce que tout ne va pas se lâcher comme ça d'un coup. Parce que pour moi, ça dure vraiment jusqu'à l'été prochain pour vous. Mais la situation va s'améliorer. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Franchement, les scorpions, tous les signes que j'ai faits jusqu'à maintenant, il ne me reste que trois, mais c'est trop, trop positif. C'est trop positif. C'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours. Franchement, là, je suis trop curieuse. Écoutez, les scorpions, je vous souhaite un super beau mois de novembre. Il a l'air vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Je vous dis bravo. Je suis trop contente pour vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501